Saloué et bienvenue à la Domus Caesaris pour un nouvel épisode qui sera le premier d'une série sur la Légion Romaine, sur l'évolution de cette Légion Romaine. En fait, il s'agit d'un projet un peu plus vaste à moi que j'ai dans ma petite tête qui s'intitule 9 époques, 9 légions et qui va s'étaler pour ces 9 légions, ces 9 époques du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc faites le tout, je vais essayer de l'illustrer avec ceci, avec des figurines 15 mm. Voilà donc, c'est tout petit, c'est cette petite chose-là. Allez, en avant. Rassure-toi, Siterré, la destinée de tes Troyens reste immuable. Je veux bien, puisque cette inquiétude te ronge, dérouler sous tes yeux toute la succession des secrets du destin. Aîné soutiendra en Italie une terrible guerre. Il domptera des peuples farouches et donnera à ses hommes des lois et des remparts. L'enfant, qui porte aujourd'hui le surnom de Yule, Ascagne, transférera le siège de la royauté derrière les remparts de la puissante Albe-la-Lure. Là, pendant 3 siècles pleins, régnera la race d'Hector, jusqu'au jour où une prêtresse de la famille royale, Ilia, rose des œuvres de Mars, enfantera des jumeaux. Romulus, gorgé de lait à l'ombre fauve de sa nourrice, la Louvre, Continuera à la race d'aînés, fondera la ville de Mars et nommera les Romains de son nom. Je n'assigne de bornes ni à leur puissance, ni à leur durée. Je leur ai donné un empire sans fin. Les Romains maîtres du monde, telle est ma volonté. S'il y a bien deux choses associées à Rome, c'est son empire et ses légions. Mais Rome, dont les traces archéologiques les plus anciennes remontent au XIVe siècle avant Jésus-Christ, a d'abord été un ensemble de villages. Des villages situés dans le Lassium, sur la rive gauche du Tibre. La rive droite n'est absolument pas occupée à cette époque. Les Romains, bien sûr, sont des latins, comme vous l'avez compris. Ce sont des bergers aussi, des agriculteurs. Et ils ont perché leur village au-dessus de cette colline, alors là je vais les lire parce que, pour bien m'en souvenir et ne pas les écorcher, le Capitole, le Palatin, l'Aventin, et puis le Quérinal, le Viminal, l'Esquilin et le Cahélius. Alors sur le Palatin, les archéologues ont mis à jour aussi des maisons de torchis, des cabanes de torchis, qui sont datés autour du IXe, Xe siècle, et c'est le début de l'âge du fer. Alors chose intéressante, c'est que dans les tombes qui sont datées de la même époque, on ne va pas vraiment retrouver de différenciation entre un guerrier, un prêtre, ou un agriculteur, un berger. Il faudra attendre en fait le VIIIe siècle pour voir dans les tombes, cette fois-ci, apparaître du matériel du guerrier, alors de l'équipement guerrier, des casques, des cuirasses et même des chars, ce qui pourrait en fait témoigner d'une période alors soit plus agitée, d'accord, mais aussi, alors comme l'ont suggéré des historiens, des archéologues, la mise en place d'une certaine aristocratie guerrière. En tout cas, au VIIIe siècle, les villages se sont réunis, et puis la ville atteint une superficie de 156 hectares, ce qui fait à peu près 156 terrains de vie. Un hectare égale environ un terrain de rugby. Alors ce VIIIe siècle, c'est aussi l'époque de Romulus. Romulus qui aurait été justement à l'origine du rapprochement de ces villages. Il aurait été à l'origine de ce qu'on appelle le Septimontium, c'est-à-dire la ligue des Septemonds, qui regroupe les habitants de la future roche. Et puis à cette époque, sur le Palatin, on voit qu'autour de ces cabanes, il y avait une palissade de bois et de pierres entourées d'un fossé. Et au niveau de la porte d'enceinte, on a retrouvé de nombreux objets rituels. Et puis on a découvert certains éléments qui laisseraient penser à des sacrifices humains lors de la construction de ce mur d'enceinte. Mais Rome au VIIIe siècle, elle a aussi un petit problème. Elle est encerclée par de nombreux autres peuples, comme les Sabins, les Albins, les Volsques, les Hecques, les Etrusques, et même des Latins. Avec ces peuples, les relations vont varier entre le « je t'aime, moi non plus » à des choses un petit peu plus tendues, voire viriles, la guerre. Les récits guerriers sous Romulus, sur Numa, Pompilius et Tullius, c'est les trois premiers rois légendaires de Rome. Ça tient, et là tous les historiens, les archéologues s'y accordent, ça tient un peu quand même du mythe fondateur, c'est très clair. Alors parmi ces mythes, vous en connaissez au moins deux. On peut citer l'enlèvement des Sabines, bien sûr, et puis aussi le combat entre les trois Zorias et les trois Curias, qui, moi, me font quand même vraiment penser aux descriptions des aristies faites par Homer dans l'Iliade, par exemple, entre les héros grecs, entre les aristocrates hachéens et troyens. Alors la guerre, en tout cas, chez les Romains du VIIIe siècle, qu'elle soit offensive ou défensive, eh bien c'est très probablement conduit par une milice de bergers. Bah oui, c'est les habitants de l'époque, des paysans, et qui appartiennent en fait à trois tribus romaines, donc je ne vais pas vous dire les noms pour ne pas bafouiller, mais elles vont défiler juste en dessous. Alors chaque tribu est divisée en une dizaine de groupes, qu'on appelle en fait des Curies, et chaque Curie devait fournir à la cité une centaine de fantassins et une dizaine de cavaliers, qui nous amènent à un millier d'hommes à pied et une centaine de cavaliers. Et donc notre légion romaine, notre levée d'hommes pour aller à la guerre, faisait à l'époque à peu près 3 000 hommes et 300 cavaliers. Alors les cavaliers étaient issus des groupes les plus riches et aussi des plus nobles. Alors dernier mot sur ces tribus. En fait, elles sont très très liées à l'époque à la gentillesse. C'est-à-dire qu'elles sont basées sur un groupe de famille qui a un ancêtre commun ou un chef commun. Et en fait, c'est très très important comme structure. C'est une structure un peu clanique. Ça se superposera d'ailleurs pendant très très longtemps à la levée militaire. Et on a un certain nombre de guerres qui sont menées par les liens de la gentillesse. On a l'exemple fait des Fabies, de la gentillesse des Fabies, qui va mener, donc ils s'appellent tous Fabius quelque part dans leur nom, qui va mener une guerre personnelle contre la ville étrusque de Veillesse. Et en gros, autour de moins 477, ils ont attaqué à 306, 306 Fabies, plus 4 à 5 000 clients, ils ont attaqué les soldats de la ville de Veillesse. Alors pour en revenir à Rome, c'est une chose nouvelle aussi qui est peu habituelle dans l'Antiquité, c'est que Rome va s'adapter, réorganiser constamment son armée en fonction, un, de ses voisins et de ses adversaires, forcément, et puis aussi de sa politique extérieure. Et la politique extérieure, les voisins, ils la jugent quand même drôlement hégémonique, drôlement impérialiste. Et c'est tout simple. Thucydide l'a bien expliqué, c'est que pour ne pas être dominé, il faut dominer les autres. Donc c'est exactement ce que va appliquer Rome. Alors Rome, il va s'adapter, mais il va même récupérer au fil du temps ce qui s'avère être drôlement efficace dans l'équipement de ses adversaires. Notamment les côtes de maille, les casques, ça c'est chez les Celtes, le glaive, probablement chez les Iber, et puis le javelot, probablement chez les Samnites. Et Rome, il va même modifier, en fait, les formations, son ordre de bataille, les formations de combat. On va passer, alors, on le verra bientôt, d'une phalange à un ordre manipulaire, et puis on retrouvera ensuite les cohortes que vous connaissez tous. en tout cas, dans un premier temps, la milice de bergers et de paysans va se transformer en phalange géopolitique sous l'impulsion des étrusques, les voisins, d'accord ? Mais aussi des voisins, mais qui sont aussi des ennemis récurrents, qui sont aussi des rois de Rome, des rois de Rome comme Tarkin l'Ancien, Servius, Cullius, et Tarkin le Super. Pour lui, ça se terminerait un peu plus mal. Des étrusques dont l'armée, elle est construite sur un modèle oplytique dès le VIIe siècle. Ce système de combat, en fait, il est importé par les Grecs qui vivent au sud de l'Italie et avec qui les étrusques font tout simplement du commerce. Alors, pour Rome, se transformer, transformer sa milice de bergers en phalange, ça veut dire aussi se transformer ses guerriers en fantassins lourds qui combattent en ordre serré et qui gardent une forte cohésion à la bataille. On n'est plus un ordre lâche. C'est aussi adopter l'équipement des hoplites, c'est-à-dire un casque en bronze, des jambières en bronze et puis aussi le hoplomb, vous savez, ce bouclier rond qu'on appelle en latin un clipéus qui va protéger, en fait, complètement mon côté gauche et également le côté droit de mon voisin de gauche. Alors, avec les rois étrusques, Tarquin l'Ancien et Servius Tullius, c'est cinquième et sixième roi légendaire de Rome, en fait, la Légion, l'armée romaine va subir une autre mutation. Une mutation qui va concerner, en fait, l'élargissement du recrutement de la cavalerie. Alors, pour Tarquin l'Ancien, il a derrière un calcul politique parce que ça va diminuer le pouvoir des chefs de gentilisme. Et puis, Servius Tullius, lui, va introduire un nouveau système de recrutement, d'enroulement qui est basé sur un système, un régime censitaire qui, en fait, va considérablement accroître l'efficacité de notre phalange et encore plus diminuer le pouvoir politique de nos chefs de gentilisme. Et en fait, naturellement, tout comme en Grèce, on va assister à la formation d'une armée civique. À la place des combats d'aristocrates sur leur char ou à pied et devant leurs hommes, eh bien, la phalange va combattre. On n'aura plus d'aristie. Du coup, le monde se divise en deux catégories, tout court. Ceux qui peuvent aller au combat, ceux qui sont mobilisables parce qu'ils peuvent se payer du matériel, un équipement, et ceux qui ne le sont pas parce qu'ils sont trop pauvres, les infraclaces aiment. Et toi, tout court, tu continues à creuser. Alors, en quoi consiste la réforme de Servius Tullius ? Eh bien, le recensement de la population ne se fait plus sur la base des tribus, des trois tribus d'origine, mais en fait, sur la base de quatre tribus, des tribus dites urbaines, correspondent en fait à des découpages fiscaux de la cité et qui gomment absolument l'effet gentiliste dessus. Tous les hommes mobilisables sont âgés entre 17 et 60 ans et en fait, ils ont tous des biens à protéger. Alors, les hommes de 17 à 45 ans vont aller au combat, ceux de 45 à 60 resteront en réserve. Tous ces mobilisables aussi vont pouvoir intervenir, auront un rôle à jouer dans les affaires publiques de la cité. Et ça, c'est aidé par une forte démographie. Ça, j'en reparlerai plusieurs fois. Typiquement, en moins 508, on compte 130 000 citoyens recensés dans la cité, dans Rome. Et la Légion, elle, elle compterait environ 4 000 hommes répartis en 40 centuries, donc 10 centuries par tribu urbaine. Comme on a augmenté le recrutement de la cavalerie, on va se retrouver avec 18 centuries équestres. Dernière chose, Exervius Tullius, il aurait fait édifier autour de Rome une nouvelle enceinte qui protège les 7 bons. Et en fait, notre ville, elle est passée du 8e siècle de 150 hectares au 6e siècle à 426 hectares, 426 terrains de rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada